et bien coucou la famille on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer la suppression de la barre sur le élément tercée hecto donc pourquoi j'ai supprimé cette barre inutile pour ma part parce qu'elle était plus gênante qu'autre chose sur ce châssis alors je dis pas sur tous mais au moins sur celui là elle venait taper tout simplement sur le pont ici donc c'était un petit peu ça te limitait déjà pour abaisser ton châssis et en termes de débattement voilà sur ce côté là tu étais un petit peu limité tu peux pas autant monter la roue voilà et autant écraser l'avant donc j'en suis venu à la suppression de la barre panhard donc pour dévisser la barre panhard tu viens dévisser la vis qui a sur la fusée et qui vient fixer la barre panhard ici le petit trou là que tu vois juste au dessus de mon doigt il faudra dévisser aussi la partie qui vient se fixer là dessus la petite partie noire tu viens enlever les deux petites vis tu enlèves cette partie là et tu auras ta barre panhard en main si tu possèdes un autre lien tu pourras le remettre tout simplement ici donc moi une fois que j'ai supprimé ma barre panhard il a fallu mettre un lien ici voilà le lien supérieur qui est identique à celui là voilà donc j'ai récupéré les deux chapes et j'ai posé mon lien incision que j'avais dans mes tiroirs ou si tu en as pas pour le moment et ben tu dessers un petit peu tes chapes des deux côtés et voilà ça fera l'affaire le temps d'avoir un lien provisoire voilà le temps d'en commander un par exemple tu peux te dépanner en faisant comme ça alors pour enlever cette barre panhard c'est simple mais pour enlever la petite pièce ici donc il va falloir enlever le pare choc tout simplement pourquoi parce que derrière cette pièce là tu as deux petits boulons comme ça voilà qui viennent se loger derrière donc pour avoir accès à ces deux petits boulons va falloir enlever le pare choc donc tu enlèves les quatre vis de ton pare choc tu fais glisser vers l'avant tu dévisses les deux vis aussi de tes supports d'amortisseur tu fais tomber le bloc entier avec l'amortisseur pareil de l'autre côté une fois que tu as enlevé tes deux supports tu écartes un petit peu le châssis tu fais glisser ta skid et tu pourras avoir accès aux deux petits boulons pour pouvoir dévisser cette pièce là voilà une fois que tu as fait ça tu remets ta skid tu remets tes supports d'amortisseur tu remets ton pare choc avant et voilà et puis après c'est nickel tu vois en termes d'écrasement des battements c'est impeccable donc je te conseille vraiment de faire ça voilà ça va te prendre trois minutes et ça va changer le comportement de ton châssis tout simplement voilà sur ce la famille j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt bye bye tout le monde merci